Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du mercredi 17 mars 2021. Dans cette mise à jour, nous avons droit à une toute nouvelle course qui se situe dans la vallée du hennissement à Wyrouth, près du village des Crins. C'est une course que nous n'avons pas trop l'habitude de voir sur le jeu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il n'y en a que deux. C'est une course d'orientation, on va aller voir ça tout de suite ensemble. En même temps, je voulais m'excuser parce que la semaine dernière, je n'ai pas sorti de vidéo pour la mise à jour, pour la simple et bonne raison que je n'avais tout simplement rien à vous montrer, car c'était un petit bouton que nous avions ici, en plus pour les cheveux magiques, qui décidait quand est-ce que nous changions nous-mêmes sa robe. Par exemple, là, il devrait être transformé, avoir sa robe magique, et il n'y en a pas. Donc, elle a juste choisi de ne pas le transformer. Après, pour tous les cheveux magiques, c'est pareil. Juste quand on se connecte, ils ne sont pas transformés, ils ont la robe qu'ils auraient envie normalement. C'est tout simplement pour ça que je ne vous ai pas sorti de vidéo, parce que je n'avais vraiment pas de cheval magique à vous montrer. Donc, pour cette mise à jour, ça n'aurait pas été très intéressant qu'ils vous montrent juste une photo d'un bouton en vous expliquant à quoi il sert. La deuxième raison, c'est parce que sortir une vidéo qui dure deux minutes pour montrer un bouton, ce n'est pas très intéressant. Voilà quoi, StarSable nous a sorti un bouton pour les chevaux magiques. Ils auraient au moins pu faire l'effort de nous trouver un raccourci clavier. On a juste ce bouton, mais pas de raccourci clavier. D'ailleurs, c'est la remarque qu'ont fait beaucoup de youtubeuses sur le sujet. Quic, quic, j'aimerais beaucoup discuter avec toi, mais j'ai complètement oublié où j'ai mis mes noisettes. Mais attends, c'est moi, noisette ? Heureuse de te rencontrer. Tu es qui déjà ? Une minute. Vous êtes Clémence et Dark Lord. J'ai tellement entendu parler de vous. Je crois, enfin, qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Oh oui, j'ai aidé Sylvain à récolter des fleurs et des champignons pour le marché. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. En plus, la forêt est immense et mes jambes sont toutes petites et ma capacité de concentration encore plus petite. Mais Dark Lord a de grandes jambes et comme vous restez là à m'écouter, je parie que votre capacité de concentration est aussi très grande. Quic. Est-ce que tu voudrais bien m'aider ? J'ai besoin de rassembler d'autres choses pour le marché. Des champignons, des fleurs, des feuilles, ce genre de choses. J'appelle ça les cadeaux de la nature. Génial. Quic. Si tu fouilles la zone, je suis sûre que tu trouveras des cadeaux de la nature pour le marché. Bonne chance. Donc là, ça va nous rapporter 150 d'XP pour le cheval, 20 avec le Sylvain et 25 avec la Cavalière. Donc c'est parti pour la petite course. Elle m'a l'air très 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 courte. Parce que quand on regarde sur la petite carte là, ben voilà, les trucs à récolter sont tout au près. C'est peut-être un peu dommage de faire une course aussi rapide et juste une mise à jour avec juste une course. Ça fait un peu court. Je n'ai pas à me faire de reproche après comme quoi je râle tout le temps. Mais là, en ce moment, je suis un peu déçue. La semaine dernière, on a eu juste un bouton. D'ailleurs, un bouton exploitable seulement par les joueuses qui sont propriétaires d'un cheval sauvage magique. Et là, on nous sert juste une course. C'est toujours bien parce que ça rapporte de l'XP quand il faut entraîner le cheval. Mais c'est un peu vide. Ils auraient pu nous assortir avec autre chose. Oula, je n'ai pas lu ce qu'il aille. Bref. Donc si on la refait, pareil, 150. Et cette fois, 50 d'XP avec les Sylvains. On nous dit pour la semaine prochaine, notre vendeur de chevaux magiques va se faire relooker. Donc il parle très certainement de Gary Goldwood. Je vous afficherai sur l'écran aussi la petite image que j'ai trouvée d'un spoiler de la chaîne de CC Création du nouveau relooking de Gary Goldwood. D'ailleurs, je pense que son camp, c'est une supposition. Mais il y a un nouveau lieu à Wildwood qui pourrait très bien être le lieu où il réside. Peut-être qu'il sera là temporairement. Voici le camp de Gary Goldwood ou ce que je pense être son camp. Parce que ça, c'est vraiment sa roulotte. Et à côté, il y a un petit feu de camp avec ce qui serait un puits pour remplir le seau d'eau pour nos chevaux. On dirait que Gary est accompagné d'un élan. Donc, c'est aussi cette semaine, la dernière semaine où Petra et l'Erinis seront disponibles avant de partir, peut-être, dans un lieu magique qu'on ne sait pas encore. Ils reviendront probablement car Star 7 ne nous a pas annoncé que nous ne les reverrions jamais. Tout comme Lumbra et Laila, mais nous ne savons toujours pas quand. Ce qui est assez bizarre, c'est que Petra et l'Erinis et Gary Goldwood qui va avec vont partir la semaine prochaine. Mais on nous annonce qu'il va être refait. Qu'il va avoir une refonte. Donc, qu'il va revenir. Peut-être que nous aurons des quêtes avec lui. Peut-être même qu'il va ramener des chevaux magiques. Mais ça m'étonnerait quand même parce qu'on ne nous a pas du tout annoncé. Enfin, j'espère que ça ne va pas être comme la semaine dernière et avoir une mise à jour très très vite avec juste cette refonte. Ou alors, autant faire la refonte de tous les personnages du jeu. Sinon, ça n'aurait pas trop de sens. Enfin, voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter, voir même vos abonnés pour ne manquer aucune de mes vidéos. Gros bisous à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501